D'après le service de paiement en ligne Paypal, 35% des acheteurs en ligne chinois se sont fait livrer des produits de l'étranger au cours de l'année passée. En fait, les consommateurs chinois dépensent tellement qu'ils sont surnommés les portefeuilles ambulants. Mais essayons de comprendre la raison d'un tel engouement. C'est dans un magasin physique lié à un site de commerce en ligne que Madame Vu achète les produits nutritionnels destinés à son fils. Les marques étrangères ont sa préférence et elle a l'habitude de passer commande sur Internet. J'ai commencé à acheter des produits étrangers en 2012 lors de la naissance de mon fils. Je veux lui acheter les meilleurs produits de l'étranger. En Chine, acheter des produits fabriqués à l'étranger est appelé Haïtao. Au cours des dernières années, le Haïtao est devenu une pratique de plus en plus courante en Chine. Les articles de luxe, les produits cosmétiques ou encore les articles pour bébés sont les plus recherchés par les consommateurs chinois. On distingue trois types de Haïtao. Le premier consiste à commander sur un site étranger de commerce électronique et attendre la livraison internationale. On peut également commander sur un site local proposant des produits étrangers qui sont déjà stockés dans des entrepôts situés dans des zones franges du territoire chinois. On bénéficie alors de politiques fiscales favorables. Enfin, il est possible de faire appel à une tierce personne qui achètera à l'étranger pour le consommateur final et qui rapportera en Chine les articles souhaités. En dépit de la nouvelle politique fiscale chinoise applicable aux articles importés qui augmentent le coût final, les biens fabriqués à l'étranger achetés par une de ces trois méthodes resteront moins onéreux que ceux proposés en magasin. J'ai l'habitude d'acheter des masques de beauté et des lotions sur un site internet dédié à la beauté. J'économise beaucoup d'argent. Les laits maternisés vendus ici sont 30% moins chers que ceux vendus dans les supermarchés classiques. Certains clients repartent avec une dizaine de boîtes. De plus, le gérant de l'enseigne affirme qu'avec la hausse du niveau de vie, les gens souhaitent avoir davantage de choix. Ils souhaitent en particulier trouver ce que la Chine ne fabrique pas ou n'importe pas. D'après le ministère chinois du commerce, les consommateurs chinois ont dépensé l'an dernier plus de 1000 milliards de dollars à l'étranger. Certains géants du commerce en ligne tels qu'Amazon ou Alibaba ont réalisé l'importance de ce marché. En 2015, ils ont annoncé l'ouverture d'une section entièrement réservée aux produits étrangers, espérant ainsi répondre à la demande. En termes de commerce transfrontalier, il est évident que c'est la prochaine tendance principale. Nous ne pouvons pas nous contenter d'accroître la demande intérieure. Il nous faut aussi aider la production pour augmenter sa productivité. Aujourd'hui, la Chine compte plus de 5000 plateformes transfrontalières de commerce électronique. Et certains estiment que les achats de produits étrangers pourraient devenir la norme dans le domaine du commerce en ligne.